Dans un texte qui s'appelle « Du conflit à la communion » qui a été publié il y a quelques années par le comité luthéro-catholique d'abord, mais peut-être plus largement, il est fait mention de la chose suivante. Il faut qu'on essaye, dit le texte, qu'on essaye ensemble, d'écrire l'histoire. Longtemps, le dialogue œcuménique a porté sur des questions théologiques. Je pense qu'il faut que ça continue, bien évidemment. Mais il y a une autre perspective qui est ouverte par cette étape, dans ce texte-là du conflit à la communion, écrire ensemble notre histoire. Hier, on est rentré dans les grands noms, Luther, Calvin, tout à l'heure on parlera aussi d'Ignace, donc voilà, les grands réformateurs. Donc on doit faire l'histoire par les grands, mais on doit aussi faire l'histoire, me semble-t-il, par les petits, mais le mot petit n'est pas ajusté, disons par tous ceux qui font l'histoire, qui ne sont pas célèbres, qui ne sont peut-être pas dans les livres d'histoire, mais qui sont bien réels et qui font la vie et l'histoire. La question qui se pose, me semble-t-il, et qui se pose à l'occasion de cet anniversaire, de cette commémoration, c'est d'essayer d'écrire ensemble, d'écrire ensemble l'histoire. Pas seulement que chacun, les catholiques, les protestants, écrivent leur histoire selon leur point de vue, mais qu'on écrive ensemble l'histoire et qu'on tâche d'arriver à une histoire commune, avec évidemment des hauts et des bas, des choses bonnes et des choses difficiles, mais qu'on arrive à une histoire commune. Il me semble que la matinée entre dans cette perspective, et on ne va pas faire une histoire générale, on va au contraire faire une histoire, essayer d'entrer dans une histoire locale, dans une histoire locale qui devienne, là aussi, surtout là peut-être, une histoire commune. C'est le projet de ce matin, me semble-t-il, on peut essayer, on va essayer de le faire au mieux. Et je pense que d'avoir Martin de Framont avec nous, d'être tout de suite un très grand merci, bien sûr, d'être là ce matin, c'est vraiment le moyen de faire ce travail au mieux, me semble-t-il. Je vous présente en deux mots, mais peut-être vous compléterez davantage. Vous êtes directeur des archives de la Haute-Loire, conservateur, dit-on, c'est le titre, je pense, le plus exact. Il faut que je parle dans le micro, pardon, il ne faut pas que je regarde Martin, il faut que je vous regarde, vous, oui, oui, c'est très bien. Comme ça, difficile. Martin de Framont est donc directeur des archives de la Haute-Loire depuis plus de 20 ans. Beaucoup de temps. Alors, il faut lire ce plus de 20 ans de manière extrêmement positive. Je pense que ça veut juste dire une grande passion pour cet endroit, ce lieu et cette histoire. Donc, merci de nous la faire partager ce matin. Merci de nous orienter dans ce qui fait, peut-être, ce qui fait déjà notre histoire et qui, si possible, devrait faire notre histoire commune de plus en plus. Si vous regardez le plan, et je m'arrêterai après, de ce matin, vous avez tous ce petit flyer. En fait, trois thèmes, trois thèmes qui vont être présentés par Martin de Framont pendant environ une demi-heure à chaque fois. Contexte spirituel en Gloire, arrivée de la réforme protestante en Gloire, histoire des jésuites au Puy. Avec à chaque fois une bonne demi-heure, une demi-heure, disons, d'intervention. Un moment de question, et puis il nous faudra à chaque fois une pause. Alors, soit petite, soit grande. Il y aura des pauses où on pourra sortir, puis d'autres où on ne pourra pas. Donc, je modérerai la chose avec beaucoup d'autorité, bien sûr. Mais voilà, la dynamique, c'est une bonne demi-heure, on écoute Martin, on questionne sur un thème donné, on passe à un autre thème ensuite, et je pense que la matinée sera remplie comme ça, et bien remplie. Je vous cède la parole. Avec plaisir. On vous écoute avec grand intérêt. Merci. Je vous avouerai que quand on m'a passé commande, j'ai un petit peu décoiffé. Parce qu'on m'a demandé de parler de spiritualité. Je suis tout à fait surpris de devoir parler de spiritualité, le contexte spirituel. J'ai plutôt tendance à parler de gros sous et de conflits. C'est ce que les documents permettent le plus facilement de faire, la spiritualité. Et puis, parler devant des théologiens, évidemment, ce n'est pas à ma place. Donc, je vous propose des éléments, des faits, sur la première partie de ce triptyque, le contexte spirituel, donc catholique, avant la réforme, au moment où elle pointe en relais, dans le diocèse du Puy. On part au XVIe siècle. Et je voudrais commencer par vous dire très fortement que les problématiques d'isolement, de la haute loire, à l'écart des grandes routes, au XXIe siècle, et bien au XVIe siècle, on n'en parle pas. Manifestement, ce n'est pas la question. Les marchands du Puy se plaignent beaucoup de ne pas avoir de rivières navigables qui passent dans la ville, mais c'est tout. Pour le reste, on est au contraire très reliés depuis très longtemps, beaucoup plus que d'autres centres. Donc, évidemment, il ne faut pas s'imaginer à avoir au Puy un contexte catholique un peu spécial. Il n'y a pas vraiment de raison. Au contraire, le diocèse est ultra relié à la papauté, à toutes les instances. On a au Puy un catholicisme exemplaire à beaucoup d'égards. Et quand il n'est pas exemplaire, il est assez typique de l'époque. Le diocèse a des faiblesses. Ce n'est pas un diocèse où l'école marche. Il n'y a pas de centre universitaire. Ils sont ailleurs. Donc, il n'y a pas de grand centre intellectuel. C'est un diocèse, comment dire, dépendant de centres intellectuels qui existent et qui ne sont pas très loin. Je pense à l'université de Valence, par exemple. Mais ce n'est pas au Puy que ça se passe. Donc, il y a des choses qui ne se feront pas au Puy. Ça ne veut pas dire qu'on n'y participe pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne les connaît pas. Le Puy est très impliqué depuis très longtemps dans des grands mouvements désagréables et grinçants qui agissent de l'Église. Peut-être plus que d'autres centres. Par exemple, le terme de réforme est familier au Puy depuis au moins 150 ans. Dans un petit monde un peu particulier, mais qui est très présent au Puy, celui des religieux mendiants. Ces ordres religieux très romains, installés partout, très intellectuels, et qui pratiquent depuis très longtemps, comme dire, une réflexion constante sur le thème de la pauvreté et de l'aide aux populations urbaines. Un historien a proposé de classer les villes au Moyen-Âge, dans tout l'Occident chrétien, d'après le critère de la présence ou non des religieux mendiants, dominicains, franciscains, etc. Il y a des petits centres urbains qui ont un couvent. Il y a des centres importants qui ont deux couvents, en général dominicains et franciscains. Et après, on est dans les grands centres. Au Puy, on a quatre couvents mendiants. C'est donc une grande ville. Or, ces couvents mendiants sont agités en interne par un débat obsédant, et notamment les franciscains. Faut-il continuer une routine un peu traditionnelle et un peu installée ? C'est les mendiants non réformés ? Ou bien faut-il revenir à la pureté des origines ? La pureté dramatique du moment où l'institution n'existait pas, où c'était simplement la parole de Dieu qui jetait des fous sur les routes, sans chaussures et sans matelas, pour se reposer. Et évidemment, on n'échappe pas à cette angoisse. Elle se traduit dans les faits de manière très brutale et très désagréable. Un exemple, depuis cent ans, au Puy, on a installé des religieuses clarisses. Elles sont mendiantes mais cloîtrées. Ce qui est une impossibilité. C'est-à-dire que le pain est censé arriver tout seul sans la permission de se déplacer pour aller le demander. Donc elles sont pauvres, parmi les pauvres, enfermées sans rien à manger dans leurs cellules. Bon, elles ont besoin de secours spirituels, il faut donc qu'elles aient des religieux du même ordre pour leur administrer les sacrements. Les femmes ne peuvent pas. Il y a un couvent de cordeliers à un kilomètre. C'est un couvent non réformé. Il n'est pas question qu'ils viennent en aide aux clarisses. C'est pas lanceur. Elles ont donc des religieux à elles qu'elles logent dans une maison en ville, un ou deux, un vrai couvent. Il n'y a pas plus opposé dans le carré du puits que les clarisses et les cordeliers. Tout de francisca. Donc le terme de réforme est familier dans ce monde-là. Mais quand ça sortira du monde des religieux, ce ne sera pas forcément dans les termes tout à fait opposés. Par ailleurs, les religieux non réformés sont vomi depuis très longtemps par l'opinion. L'opinion qui ne leur est pas favorablement disposée. Ceux dont on dit du mal, c'est les franciscans non réformés. En particulier. Si vous ouvrez l'heptaméron de la sœur de François 1er, la marie de Navarre, c'est un livre plein de sang et d'appels au meurtre. Contre les religieux réformés. Non réformés. Ils ont tous les défauts. Il faudrait s'en débarrasser. Pour sauver la vertu des femmes, éviter la falsification des monnaies, et tous les coups vendables qui jouent à longueur de journée. On n'a pas diffamé personne au monde comme les religieux non réformés de la part des religieux réformés et de ceux qui les aiment. Donc, tout ce qui a pu y avoir d'odieux dans le conflit protestant au XVIe siècle se retrouve un siècle avant dans ce petit monde des franciscains, pacifiques et aimant Dieu. Et ça, au puits, c'est traduit dans la géographie de la ville. Les clarisses sont à l'intérieur, les cordeliers sont à l'extérieur, pour des raisons sur lesquelles je ne reviens pas. Il y a un fossé entre les deux. Et leur clientèle, les gens qui les aiment, se parlent difficilement. On peut donner des noms. On sait qui aime les clarisses et qui aime les cordeliers. Au puits, au XVe siècle, au XVIe siècle. Il y a un autre débat qui fait frémir la ville depuis très très longtemps, qui est un débat interne à l'Église, mais auquel les fidèles participent certainement. C'est un grand débat de l'Église dans ce temps. C'est le débat sur l'Immaculée conception de la Vierge Marie. On n'a pas attaché le puits à ce débat-là, mais on sait très très bien qu'en gros, il y a deux églises qui ont pris position. Les cordeliers toujours non réformés sont pour l'Immaculée conception, car on ne peut rien dire d'assez beau pour honorer la Vierge. Il n'est donc pas question qu'elle soit entachée d'aucune souillure. Vous savez, les franciscains ont beaucoup pratiqué une religion sentimentale et un petit peu ennemi du bon sens. C'est une marque de fabrique. Et en sens contraire, les Dominicains de Saint-Laurent, où nous sommes, qui ont toujours été des grands intellectuels posés et rationnels, ont dit « Mais non, c'est beaucoup plus beau si la Vierge est une humble femme née dans l'urine comme tout le monde, mais qui par ses vertus, son obéissance, son ouverture, est devenue autre chose. » La vraie grandeur est là. Les points de vue ne sont pas conciliables. Évidemment, la clientèle des Dominicains, ce n'est pas celle des franciscains au Puy. En gros, la rue des Farges penche vers Saint-Laurent et la rue Saint-Gilles vers les Cordeliers. Donc ça a des conséquences municipales depuis longtemps. Par ailleurs, tous les scandales de l'Église depuis son chef à Rome jusqu'aux extrémités existent au Puy, sont représentés, on peut en parler. On peut vous parler d'indulgence pour le Puy, ô combien, quand le cœur de Saint-Laurent s'effondre dans les années 1520 pour le restaurer, on va voir le pape et le pape concède des indulgences, tout à fait de la même manière que pour bâtir Saint-Laurent de Rome. Ça marche de la même façon. Il y a des prêtres spécialisés à ces matières financières qui font des prêches et qui touchent l'argent, qui prélèvent une part parce qu'il faut bien vivre, et ainsi de suite. Tout ce qui sera montré comme scandale est le mode normal de fonctionnement de l'Église pour ses œuvres. Et au Puy, pareil. Et le pèlerinage, n'en parlons pas, ayant tout ça effarcie d'indulgence parmi celles qui seront très vite pointées du doigt comme immorales, scandaleuses, blasphématoires, insupportables dans la perspective du texte de l'Évangile de tout de suite. L'Église du Puy est affreusement temporelle par certains côtés, elle est affreusement impliquée dans l'affaire du siècle, presque plus qu'une autre. Puisqu'au Puy, ce n'est pas le cas de tous les diocèses, l'évêque est contre, l'évêque exerce les pouvoirs publiques. Vous savez ce que c'est que l'emblème héraldique du velet ? Pas tout le monde ! Je le redis, c'est dans le sujet. Vous avez deux bras, qui se donnent comme deux bras droits, ce qui pose un petit problème anatomique. Un des bras tient une crosse, c'est le pouvoir spirituel, le berger qui paie ses brebis, et qui s'empêche de se perdre. L'autre bras tient une épée nue, pointe en haut, c'est le pouvoir temporel. Pour parler plus crûment, c'est l'exercice de la haute justice dite de sang, c'est-à-dire celle qui coupe les langues et les poings, à l'époque, encore. Et l'idée de l'image, c'est que la même personne tient les deux. Je ne m'étends pas sur la question, en fait, il y a des raisons de penser que le bras droit tient l'épée, le bras gauche réussit à tenir la crosse. Donc, l'évêque puissance institutionnelle, et là, notamment, pour tous les aspects odieux, de répression, du crime organisé, des horreurs, ça existe, au puits comme ailleurs, et ça sert. Donc, évidemment, l'Église évangélique est difficile à percevoir à travers cet écran. Bon. Il y a des affaires de mœurs, je ne m'étends pas, mais je peux s'il y a des questions. L'Église entière est en proie à des disputes qu'on pourrait construire, dans certains cas, comme administratives, ou comme sociales, ou comme sociologiques, des disputes de groupes, etc. Je ne m'étends pas sur les rapports du chapitre avec l'évêque, etc. Je m'étendrai sur un autre point qui est plus important, dans notre point de propos, les rapports très difficiles des prieurs avec les curés. Assez fréquemment, dans la campagne, on quitte le puits, grande ville, sur laquelle il y a tant à dire, et sur laquelle on est si bien renseigné, vous parlez des campagnes, et sur laquelle il y a autant à dire, mais on est moins bien renseigné, assez souvent, les paroisses sont tenues par des prieurs, qui sont des moines. Bon. Ces moines, en principe, officient au cœur, la nef étant réservée aux fidèles et aux clergés qui les accompagnent. Car les moines n'ont pas la coura anima roum. Ils n'ont pas à s'occuper des âmes des paroissiens. Ce n'est pas leur métier. Eux prient le Seigneur dans le cœur et un curé, avec ses prêtres, accompagnants, etc., occupe la nef et s'occupe des paroissiens. Or, ça, c'est un système violemment mal vécu par le petit clergé, mais qui n'existe presque plus au début du XVIe siècle parce qu'il y a eu une autre évolution plutôt néfaste, plutôt dommageable, c'est que les prieurs n'y sont plus et qu'il n'y a plus de moines à cause, pour le dire très rapidement, de la guerre de Cent Ans. C'est un système qui s'est effondré. Mais l'argent est toujours perçu. Les prieurs ont été rattachés au chef des abbayes et l'argent est touché par des grands dignitaires qui n'y viennent jamais. Ça ne veut pas dire qu'ils le dépensent mal parce que l'infirmier de la chaise d'yeux reçoit les pauvres à la chaise d'yeux, il emploie l'argent de dépendance très lointaine. Mais localement, les gens qui payent la dîme ne se plaidaient pas trop de la verser pour leur service paroissial. C'était un service de proximité. Mais ils n'acceptent absolument pas de l'expédier au loin. Donc le monde des campagnes est choqué personnellement par les cumuls et les absenteismes qui sont la règle à cette époque-là. Autre scandale, les disputes continuelles pour la nomination des très grands postes d'église entre des très grands très puissants personnages et puis des moyens postes d'église entre des moyens personnages et puis les petits postes d'église entre des notabilités locales qui sont tout aussi abusives et scandaleuses que les princes et les grands. Bon, mais ça, c'était jusqu'en 1525. Après le concordat, entre le pape et le roi, le roi nomma presque tout, donc il y a beaucoup moins de disputes, que l'initiative locale est bridée. Le poids royal a pris la main. Mais comme le poids royal utilise les ecclésiastiques pour son administration et donc les rétribue loin des lieux qu'elles sont censées desservir, eh bien le scandale reste aussi patent du point de vue des gens qui payent la dîme. Donc l'église est violemment frustrante au puits comme partout. Avec ça, c'est une église d'une vitalité étourdissante et c'est une partie du problème. C'est ce qu'on a appelé l'église flamboyante. Elle est flamboyante notamment d'un point de vue artistique dans ses constructions, dans ses dépenses, dans ses aménagements. Encore en 1530, encore en 1540, alors que le protestantisme est là, les notables, les puissants, les gens socialement arrivés écrasent l'église de leur faste en payant des chapelles ou en payant des lieux de prière, des oratoires, dans la rue, dans les cimetières, sur les places, à leurs armes. Leurs armes, c'est leur logo. C'est coloré, ça prend beaucoup de place et on ne voit que ça. On n'a pas un monument de piété bâti dans ce siècle sans qu'il y ait les logos du commanditaire à la première place. On voit le crise derrière mais il y a le blason devant. Tout ça est fait avec le plus grand réalisme parce que l'art avance à toute allure et que les peintres et les sculpteurs font des merveilles de réalisme qui n'existaient pas auparavant et tout ça est violemment approprié par des privés qui sont vraiment des gens du siècle. Le malaise qu'on peut avoir en regardant la civilisation à l'entrée d'une ville on l'a à cette époque-là dans le sanctuaire. La merveilleuse créativité d'un début de siècle qui n'est pas encore renaissance d'un point de vue stylistique qui est absolument gothique mais qui est pleine d'enthousiasme et d'esprit d'innovation et bien elle est très choquante d'un point de vue moral certainement. Lorsque dans la moindre église paroissiale on fait une chapelle très rarement c'est le cas d'une confrérie ou d'un métier très ordinairement c'est l'affaire du puissant du coin. Il s'approprie d'un espace public il prend sa place dans la célébration du culte et il l'a fait à son nom. Ça dérange tout le monde. C'est vraiment le piétinement des petits par les puissants et l'église on est le cadre. Ce qui est très singulier peut-être dans le diocèse du Velay à cette époque-là c'est quand même ce grand pèlerinage à Notre-Dame. Là aussi c'est un moment d'extrême vitalité les grands jubilés c'est le début du XVIe siècle ceux où on s'écrase ceux où toute la ville est sous un régime policier parce qu'on a peur qu'il y ait trop de morts écrasés contre les murailles. À cause de la foule. Donc ça c'est vraiment ce moment-là c'est le hasard du calendrier chrétien qui fait qu'il y a eu plusieurs jubilés au début du XVIe siècle et pas par la suite. Ça a l'air de coller avec les enthousiasmes de l'opinion mais en fait c'est un hasard de calendrier. Ce pèlerinage est extrêmement moderne à beaucoup d'égards. Ça n'est plus du tout le pèlerinage des siècles précédents. Pourquoi ? Parce que les chanoines du chapitre cathédral qui sont des gens avisés qui ne sont d'ailleurs pas des poneaux sans gérer les bourguidions pour des raisons politiques sur lesquelles on peut s'étendre. C'est des gens qui parlent français. Eh bien on fait appel aux techniques existantes pour ameuter l'opinion. Ils n'ont pas installé l'imprimerie au puits le marché n'est pas assez grand mais Lyon c'est tout prêt ils sont donc allés à Lyon et ils commandent des livres de liturgie imprimés comme on les fait maintenant. et à côté de ça c'est beaucoup plus important probablement même s'il en reste moins de traces ils ont une politique systématique de diffusion de l'image pieuse sans texte. On voit partout les images de la Vierge Noire dans la Chalaraïta payée par le roi Louis XI et c'est fait pour être affiché dans tous les foyers sur la cheminée ou au fond des coffres comme on faisait on soulève le coffre on voit l'image. et ça c'était diffusé sans nombre grâce à cette technique encore un peu révolutionnaire de l'imprimerie. Donc c'est un pèlerinage qui est à la pointe. À côté de ça le clergé notamment le haut clergé il y a toutes les sensibilités etc. et il y a beaucoup de gens très ouverts on va y revenir par la suite. Mais derrière cette modernité le pèlerinage lui-même à la Vierge on me demande de parler de spiritualité pour l'instant je ne sais pas tout à fait on va quand même essayer d'en dire un mot ce pèlerinage à la Vierge Marie continue à fonctionner sous une forme qui a été fixée on va dire à la fin du XIIIe siècle à une époque où il y a eu de grands intellectuels au puits plus que par la suite et où les soucis étaient très précis et très marqués il s'agissait apparemment encore une fois de faire du puits une ville-cœur de la lutte contre l'hérésie encore l'hérésie cathare à la fin du XIIIe siècle c'est à cette époque-là qu'on a créé autour de l'image de la Vierge qui était antérieure un trésor dont chaque objet a un sens et le sens est toujours le même c'est de dire que la Vierge était une vraie femme et que son fils le Christ était vraiment un homme et c'est la différence avec l'hérésie du XIIIe siècle c'est une église obsédée par l'incarnation et tout vise à le démontrer le terme était fort à l'illustrer donc on vous montrera du lait de la Vierge parce qu'elle a allaité encore au début du XVIe siècle on va au puits boire du lait de la Vierge à vrai dire on en voit ailleurs mais au puits on en voit en particulier on vous montre des souliers pour rappeler qu'elle a marché et que son corps avait un poids sur le sol bon on vous montre le prépuce du Christ puisqu'il a un corps et qu'il est juif et soumis au riz juif je vois soupirer des gens qui sont gênés par le prépuce du Christ bien sûr tout le monde est gêné par le prépuce du Christ c'est une image forte c'est un objet improbable mais le travail de l'église du puits est de le montrer aux fidèles ce prépuce du Christ est un objet miraculeux par définition donc non seulement on le montre dans le secret du sanctuaire mais on le sort et on lui fait faire le tour de la ville et des jardins parce que ça doit être bon pour le jardin on fait ça on fait ça le jour de roison c'est-à-dire des rogations le jour où l'église catholique au puits comme ailleurs dans toutes les paroisses fait le tour des terroirs pour les bénir et pour les limiter c'est-à-dire que la procession d'une paroisse va jusqu'au moment où elle est en vue de la procession de l'autre et c'est là qu'on observe les limites et quand il y a un problème sur les limites il y a un problème liturgique ce qui arrive fréquemment et en même temps on a sorti les corps saints pour bénir le terroir parce qu'il faut manger et qu'une partie de la chose qu'on demande au ciel c'est de nous procurer du pain bon ça c'est pas propre au fil mais c'est très très fort à l'époque et ainsi de suite les objets du trésor sont toujours on parle toujours de ça du corps du Christ du corps de la Vierge on vous montre le pectoral du grand prêtre à Aaron l'original on peut s'étendre sur la question comment un tel objet comment quelqu'un a osé faire un tel objet etc. je crois qu'il y a une époque où c'est possible et on pourrait revenir mais c'est pas le 16ème siècle ce pectoral de la Aaron est sain par une ceinture dont la boucle montre une image de la Vierge ce qui démontre encore une fois entre guillemets pour tous ceux qui sont prêts à entrer dans ces vues que la Vierge était déjà programmée du temps de la Aaron c'est à dire peut-être tous 100 ans avant le Christ c'est le grand propos ecclésiastique de l'Ancien Testament annonçant le nouveau au vrai c'est temps là-dessus voilà le message du puits au début du 17ème siècle le message est encore dit en ces termes-là et il passe et il passe encore tout à fait pour beaucoup de gens mais plus pour très longtemps et on promène donc l'image c'est essentiel de la Vierge je vous dis peut-être monsieur Léa Major qu'une fois j'ai vu porter en procession des images de la Vierge de cette douleur avec cette épée dans le cœur etc. et comme ces images brillaient le visage de la Vierge et la peau est faite avec un enduit qui brille quand les hommes la portaient ça vibrait et on avait vraiment l'impression que l'image était vivante bon il faut imaginer qu'au puits la Vierge avait des yeux de vert je voudrais qu'on teste enfin je voudrais porter par des hommes une image avec des yeux de vert évidemment c'était une image forte et évidemment une bonne partie des fidèles croyaient à la présence effective de la Vierge dans son image et il y a un tas d'exemples de ça lorsqu'il y a un coup de tonnerre qui tombe sur le clocher de la cathédrale le bon chroniqueur Pono Etienne Médicis nous dit oui la bonne dame a par un miracle évident permis qu'il n'y ait que des blessés et pas des morts quand des gens très suspects d'être protestants vont faucher un calice dans la cathédrale bon ils sont pris je vous laisse deviner ce qui leur arrive et le chroniqueur nous dit mais la dame n'a pas permis qu'ils en fassent davantage on croit tout à fait que notre dame est dans la cathédrale et qu'elle agit qu'elle laisse faire parfois son action est un peu paradoxale parfois elle est brutale on y reviendra merci beaucoup de cette introduction donc au contexte spirituel en Haute-Loire ça décoiffe un peu quand même ça décoiffe un peu donc ce qui me frappe en dehors du fait que ça décoiffe c'est c'est le l'imbrication politique religieuse cette imbrication oui on peut oui on peut bien sûr certainement mais vous avez une demi-heure donc c'est la réussite de faire son une demi-heure cette imbrication qui pourtant n'empêche pas quelque chose de flamboyant avez-vous dit et spirituellement aussi flamboyant et des réformateurs déjà qui sont là qui veulent faire changer un certain nombre de choses très bien merci quelques questions peut-être des questions d'abord d'éclaircissement on peut avoir un quart d'heure pour cela donc c'est bien question d'éclaircissement et puis au-delà de l'éclaircissement parce que tout était parfaitement clair je crois mais on peut quand même vouloir une précision ou une autre des questions plus générales ou des remarques le asia le micro donc merci allons-y oui bonjour Stéphane Malaval donc j'avais une question sur les indulgences ce que j'ai du mal à comprendre c'est quand vous parlez d'indulgence et notamment de critiques vis-à-vis de cette pratique-là est-ce que ce sont des critiques issues de cette époque ou est-ce que ce sont des critiques d'aujourd'hui sur ce principe parce que quand je vous entends parler effectivement des impôts des cumuls des fonctions j'ai l'impression que vous parlez d'aujourd'hui cumul des mandats des impôts pour l'Europe pour le satellite pour voilà donc c'était une question par rapport à ces critiques-là juste pour être un tout petit peu efficace parce que le temps n'est pas très long est-ce qu'il y a d'autres questions sur les indulgences on pourrait peut-être regrouper voilà peut-être la soeur Asia la soeur là-bas en restant sur ce thème-là après il y aura d'autres thèmes certainement bonjour bonjour je suis soeur Marie-Antonia et ma question il me semble aussi que les indulgences avaient eu un rapport avec la pénitence tarifée qui alors la pénitence tarifée c'était le système de confession d'avant le conseil de 30 qui a bien clarifié ça parce que le conseil de 30 a donné quasiment le système de confession actuel avec l'aveu et puis l'absolution mais la pénitence tarifée c'était bon tel ou tel péché il y avait c'était soit des coups de fouet soit un pèlerinage à faire notamment le Saint-Jacques-de-Compostelle c'était pas seulement un pèlerinage personnel mais c'était pénitentiel et des fois pénitentiaire aussi donc et ces histoires et la pénitence tarifée c'était bon simplifier un peu tout ça avec un système de peine mais les indulgences aussi c'était pour pouvoir essayer d'en échapper est-ce que c'est exact voilà oui c'est exact on pourrait dire beaucoup de choses sur les pèlerinages liés à des condamnations ecclésiastiques les condamnations d'église notamment au prix jamais vous n'avez une indulgence sans démarche pénitentielle classique sans confession etc donc ça n'est jamais uniquement une question d'argent et par ailleurs les questions d'argent sont épinglées cruellement par l'opinion depuis toujours depuis bien avant le 16e siècle vous connaissez l'histoire du rabbin converti c'est l'histoire du 13e siècle un rabbin se convertit au christianisme on est dans les bonnes histoires c'est presque impossible bon mais ça se disait il fait l'édification de tout le voisinage et puis un jour il décide qu'il va aller en périnage à Rome tout le monde est très inquiet si on le laisse aller à Rome il va revenir démoraliser il y tient il va à Rome il revient tout le monde l'attend en tournant alors bon vous êtes toujours catholique chrétien ? ah certainement plus que jamais ah bon ? mais pourquoi ? ah ben j'ai bien vu là-bas que c'est pas par les hommes que ça tient la critique de l'église est très très ancienne et dans des termes extrêmement crus et extrêmement pertinents merci oui en fait l'exercice que nous faisons est un exercice difficile parce que on nous prend dans le temps où nous sommes et au même temps c'est pas tellement impossible parce que nous avons notre filtre nous avons notre vécu et c'est très difficile en fait de se faire de même reculer depuis une centaine d'années de pouvoir le saisir et comprendre en fait ce qui se passe je trouve tant qu'on est exposé très bien mais au niveau de l'église il manque quand même un volet important c'est tout son volet social le bel-dieu bien sûr l'accueil des gens et toute cette redistribution quand on parle de l'église on parle toujours de ce qu'elle encaisse les honnêtes de ce qu'elle décaisse ce qu'elle décaisse c'est ce qu'elle encaisse c'est-à-dire qu'il y a toute cette activité sociale d'enseignement aussi même s'il n'y a pas d'études humérées ont pu et notamment de soins des pauvres et tout ça donc ça c'est absent c'est un peu dommage on peut sourire sur le reste c'est vrai que ça fait sourire en ce qui concerne l'église si vous voulez bien sûr on se dit mais nos ensembles c'était des investisseurs pas du tout en fait ce qui se passe parce que je me conçois comme ça la présentation d'Éric de l'événération si l'on veut c'est comme nos émissions de télévision d'aujourd'hui ce sont des fictions et néanmoins ça vous éveu donc tu vois c'est ça en fait alors je comprends bien qu'après ce que tu as décrit on a dans quelque chose c'est la réforme il faut bien reconnaître qu'on a dit qu'au derrière on est héritage c'est certain mais la réforme mais laquelle merci la dimension caritative je pense de l'église est un point important à signaler Esther vas-y si tu veux je peux peut-être parler fort moi je vous remercie pour votre vraiment ça décroche ça donne une image j'ai pensé aussi pas mal je ne sais pas si vous connaissez le roman de Huberto et que le nom de la Rose qui décrit bien aussi ce bouillonnement et ces mouvements différents ce qui m'a beaucoup interrogée enfin intéressée et pas interrogée dans votre exposé c'est les termes que vous avez employés qui étaient pour moi je connais très mal cette histoire-là mais les ordres réformés déjà un ordre qui est réformé et c'est donc qu'on soupçonne pas et puis vous avez parlé de l'église évangélique c'est les termes qui me surprennent et qui classent bien que la réforme arrive notre réforme les protestants arrive dans un contexte déjà qui est très comment dire bouillonnant et où un tas de questions se posent ma question qui s'enchaîne là c'est dans les ordres que vous avez décrits ici au Puy quand vous parlez de réformer déjà est-ce que c'est comment dire à quel point est-ce qu'ils étaient déjà interrogés par ce qui se passe notamment ce qui est venu d'Allemagne ce mouvement au-dessus ou d'ailleurs non je vous parle de choses qui sont antérieures à 1517 le terme réformer est un terme antérieur il y a une spécialisation du vocabulaire avec la réforme protestante et ça ne veut pas dire que le terme n'existait pas en même temps on met un peu l'accent sur eux ils étaient dilués dans une langue de bois terrible forcément il n'y avait pas forcément ce relief ça c'est mon second propos mais par ailleurs la réforme sur le cours du Rhin le puits et les yeux fixés sur le cours du Rhin pourquoi ? parce que les pèlerins viennent de par là au XIVe siècle on a les autorisations de quête de l'autel Dieu ainsi ils sont caritatifs où on pouvait mourir si on était pèlerins bon on sait très bien dans quelle diocèse on donne l'autorisation de prêcher et dans quelle diocèse les prêtres d'argent qui vont quêter vont tranquillement parce qu'ils savent que ça peut marcher financièrement bon il y a différents diocèses mais le grand endroit c'est la Bavière c'est la Suisse avant la réforme la Bohème et la Pologne on sait qu'on a trouvé un prêche pour la quête pour l'autel de Dupuis à Riga après on ne peut pas c'est les grecs donc l'Europe entière les bonnes années si tout va bien va au Puy les autodés du Puy excusez-moi les attendent et évidemment qu'en 1517 on le sait au Puy en même temps on n'a rien compris mais de fait les éléments de réforme dans le monde monastique religieux sont là avant dans des grandes complications dans des grands conflits certainement mais sont là avant c'est également ce qui est vraiment intéressant à repérer c'est intéressant à repérer aussi que ce soit du monde religieux que cela vienne du monde monastique même s'il n'y a pas d'université au Puy mais je parle de votre contrôle corrigez-moi même s'il n'y a pas d'université au Puy pour diverses raisons il y a quand même des studiums dans les maisons monastiques même petits donc j'imagine que c'est par ce biais-là aussi par le biais des studiums des maisons monastiques qu'un dynamisme intellectuel des questions disons simplement peuvent se développer autre question ? alors et puis madame il y a les dominicains ou jacobins qui sont Saint-Laurent et c'est ici il y a les franciscains ou cordeliers et c'est vers le musée actuel entre le parc Vinet et la place du Breuil il y a les carmes derniers arrivés qu'on a relégués au-delà du Dolaison ah oui oui il y a les carmes dès la fin du XIIIe siècle et le quatrième je ne sais pas plus c'est les capucins les capucins c'est à Ronzon je reviens sur la question du caritatif bon en une demi-heure je grossis mon propos parce que sinon je n'ai pas de temps mais ce dont je parle c'est deux choses qui s'expriment dans l'église ce n'est pas du tout des propos extérieurs c'est dans l'église qu'on crie au scandale etc et c'est dans l'église qu'on pointe du doigt ce qui ne va pas et non pas ce qui va bien comme à toute époque ah oui Hélène Suzanne je voudrais revenir un petit peu sur les moyens de communication les grandes routes et le pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle bien sûr existait déjà depuis quelques siècles n'est-ce pas et puis il y a l'autre important pèlerinage celui au Puy oui mais bon il partait etc on ne va pas refaire la route dans tous les sens je voulais savoir simplement si justement grâce à ce mouvement vers l'Espagne et au retour donc est-ce qu'il y avait vraiment une communication entre ce qui se passait au Puy en France et l'église d'Espagne qui à ce moment là était elle aussi en pleine remise en forme si je puis dire donc d'ailleurs ça a été vraiment un mouvement qui a fortement influencé la renaissance en général et la renaissance dans l'église en général le mouvement espagnol est-ce qu'il y avait une communication ? c'est pas par le pèlerinage le pèlerinage probablement que ça marche mais aucun document ne permet de le savoir c'est par la clergé paroissiale à chaque dimanche le curé donne des nouvelles officielles et autorisées sur la hiérarchie dans toutes les paroisses et il lit beaucoup beaucoup de choses l'église s'exprime par la voix des évêques relayée par les curés c'est ça le grand médium à cette époque là et c'est pas du tout à négliger ensuite l'église d'un pays n'est pas distincte de celle d'un autre mais il faudrait connaître les réseaux et les astiques davantage c'est peut-être à l'intérieur des ordres etc cette mise en place du décor si on peut dire mais c'est plus qu'un décor on le comprend bien cette mise en place du contexte dont on voit qu'il est complexe la réforme protestante après avoir entendu qu'il y a déjà des désirs de réforme au sein de l'église c'est ni catholique ni protestant à ce moment là la réforme protestante arrive en Haute-Loire c'est comme c'est comme une félicite il n'y a aucun moyen de vous présenter cette histoire extraordinaire sans faire des oublis mécontentés etc pas possible je me lance quand même mais ça ne peut pas marcher bon on a une grande chance pour cette histoire c'est qu'on a un excellent témoin qui s'est beaucoup étendu sur la question qui écrivait qui est le chroniqueur du puits etienne Médicis le problème c'est qu'il est au puits donc il nous renseigne mieux sur le puits est-ce qu'il nous dit tout sur le puits non on finit par se rendre compte qu'il ne nous dit pas tout mais sur le chambon il ne dit rien en gros le puits c'est très centralisé toutes les affaires exastiques du diocèse sont jugées par cours de l'officialité donc ça se termine au puits si quelqu'un a été exécuté c'est au puits que ça se passe normalement mais il n'y a pas que les exécutions dans l'histoire il y a des tas de choses discrètes et importantes qui se font derrière et pour lesquelles on est forcé de faire des déductions pour essayer de comprendre et parfois d'imaginer et parfois l'imagination éventuellement va trop loin c'est possible aussi donc là on a toutes les difficultés de l'historien pour savoir ce qui est c'est vraiment passé non seulement au chef lieu où il ne s'est pas passé tant de choses que ça mais encore dans le reste du diocèse où ça en est peut-être passé davantage mon propos s'appuie essentiellement sur l'étude très riche et très nourrie de Christian Moyoui que j'espérais voir aujourd'hui et que je ne vois pas paru dans les cahiers de la haute loire en 1999 je vous y renvoie une fois pour toutes comme ça si j'oublie quelque chose d'important vous saurez où trouver d'abord quelques dates rapides pour vous placer la progression du protestantisme donc 1517 le cas se déclare au puits il ne se passe rien que l'on sache il faut attendre 1529 pour que vraiment on soit assuré qu'il se passe quelque chose c'est quelque chose d'atroce c'est un ecclésiastique on croit que c'est un cordelier qui s'appelait Laurent Chazot et qui est dégradé au puits chez les cordeliers c'est pour ça qu'on croit que c'est un cordelier pour des délits très graves qui ne sont pas vraiment précisés et on l'exécute dans la foulée on le brûle donc on lui applique la procédure normale parfaitement traditionnelle parfaitement habituelle de répression de l'hérésie dans le sein de l'Église l'Église le condamne à la dégradation on nous mais ici il se prend soin de nous préciser qu'on le déclare pèlerin de Saint-Jacques maintenant il va aller à Saint-Jacques et donc il se rachètera il fera son salut mais il n'a pas le temps de partir de lui pour aller à Saint-Jacques qu'on l'attrape et qu'on le brûle ce qu'il brûle c'est les pouvoirs civiles à une époque où il y a une justice royale à côté de celle de l'évêque c'est normal dans ces cas-là c'est la justice royale qui fait ce sale travail donc 1529 il faut aller dans le drame tout de suite pour quelqu'un du diocèse et puis les cas se multiplient jusqu'à un certain point on a 4 ou 5 exécutions dans les 20 ans qui suivent souvent pour des délits qui ne sont pas très clairement précisés par le chroniqueur mais dans le contexte on croit vraiment fortement qu'il s'agit de prêcheurs protestants ou de gens qui ont émis des propos protestants de manière publique à une époque où très vite le protestantisme est rejeté par la royauté et donc est un délit parce que cela menace les fondements politiques de l'autorité royale donc de l'état on est à nouveau à la fois dans un cadre ecclésiastique et dans un cadre politique général général ça se passe au puits comme ça se passe ailleurs les exécutions on va dire de prédicants c'est très fréquent très tôt dans toute la France un peu plus tard dans les années 1530 on a au puits vraiment au puits un certain nombre de cas de vandalisme sur des statues de piété c'est à dire des blasphèmes extrêmement mal vécues par la population catholique le premier cas c'est un crucifix en pierre sculpté sur un petit cimetière du Breuil considéré comme miraculeux il y a eu des miracles faits par des fidèles qui l'invoquaient le crucifix est brisé la nuit on ne sait pas par qui le crime n'est pas revendiqué ça fait une énorme une énorme émotion de la population catholique avec une réaction liturgique extrêmement forte on fait des processions expiatoires on ramasse les morceaux de l'image du Christ alors là ça nous en dit non sur la mentalité catholique sur ce point particulier ces morceaux du corps de pierre du crucifix sont collectés et portés sur les autels en fait on les considère certainement enfin on agit comme si ça existait du corps du Christ quoi du corps de chair alors que c'est de la pierre il y a une énorme émotion la vie entière défile et évidemment comme toujours dans ces cas là cela débouche sur un conflit ecclésiastique entre la cathédrale et l'église Saint-Pierre de Monastier qui est la paroisse qui peut récupérer la staturisée sur quel hôtel va-t-on le mettre et alors ça se passe assez mal on se dispute de manière indécente il n'y a pas une manifestation publique catholique à cette époque là qui ne débouche pas sur des conflits dans l'église qui préexistent quelques années après le crucifix a été réparé il est à nouveau trouvé le cassez un matin donc ça s'est à nouveau fait pendant la nuit sans revendication à nouveau grande émotion du peuple catholique conduit par ses chefs mais on fait venir le sculpteur qui avait fait la réparation qui déclare qu'il a dû se tromper que c'est probablement que la réparation n'a pas tenu donc en fait il n'y a peut-être pas du tout de vandalisme et du coup tout ça retombe ce que nous explique Médicis donc à la fois on réagit vite et fort et en même temps il y a une petite incertitude sur la réalité des faits il y a comme ça un certain nombre d'histoires toujours avec la même réaction passionnelle jamais de coupable mais parfois on dit des noms par exemple ici à Saint Laurent il y avait des statues pieuses sur le portail il y a un Saint Martin qui pendant la nuit est jeté dans un béal c'est à dire dans un de ces biefs qui alimentent des moulins dans toute cette zone bon ça c'est un blasphème affreux en même temps on a un petit peu abîmé le parapet du pont de l'Estrouillat juste à côté ça c'est pas un blasphème c'est un débordement de la folle jeunesse ou quelque chose comme ça et on sent que le médecin est extrêmement gêné pour nous raconter l'épisode donc il finit par nous dire qu'on sait à peu près qui a fait ça il donne un nom et c'est le neveu de quelqu'un assez en place il n'y a pas de suite à la faire lui ne qualifie pas ça comme un crime lié à l'hérésie sur le moment mais un peu plus tard il fera une liste des blasphèmes des hérétiques au puits et là il le met bien en place donc manifestement le chroniqueur nous rapporte ça il y a grosse émotion mais on est entreponeau et on ne va pas jusqu'à la poursuite en justice et on n'est pas sûr que ça soit vraiment des hérétiques il y a une gêne sur l'épisode je continue mon cadre chronologique dans les années 1550 et après là c'est clair qu'il y a une communauté protestante au puits de plusieurs dizaines de personnes qui se sont déclarées font ça à visage découvert et on n'y fait rien on continue à faire percer la langue à étrangler brûler des prédicants non penaux mais les gens qui au puits même se déclarent protestants on n'y touche pas ils font des assemblées c'est-à-dire qu'ils se conduisent comme une communauté distincte de la communauté catholique c'est l'assemblée tout le monde en avant on sait où elles se font dans une grande auberge en dehors des murs l'auberge d'Aubigny très connue on peut en parler ou bien dans des moulins etc c'est Méliciste qui nous dit tout ça il nous dit même ce qu'on dit dans ces assemblées il est allé voir ils nous disent les propos qu'on colporte dans les assemblées et qu'on ne tient pas publiquement si on les tenait publiquement il y aurait certainement obligation de répression et comme c'est dans l'assemblée c'est moins clair à la même époque un prédicateur catholique tout à fait catholique qui est même un petit peu dans les questions d'allusence etc fait une série de prêches extrêmement suivies et remarquées qui sont autorisées mais qui rétrospectivement sont suspectés d'être protestants l'homme qui s'appelle Antoine Narcis c'est un picard étant prisonné on l'envoie à Toulouse dans les prisons du parlement où il meurt avant la fin de la procédure ce qui fait qu'il n'est pas condamné mais entre temps on a envoyé comme témoin ou comme suspect c'est pas tout à fait clair un grand nombre de personnes qui avaient assisté au prêche apparemment régulièrement c'était pas assez groupi mais c'est les gens qui y venaient parmi lesquelles toutes sortes de personnes notables laïques ou ecclésiastiques et notamment Médicis lui-même le chroniqueur qui est donc emprisonné à Toulouse avec un grand groupe de gens importants du Puy pour avoir participé à un groupe suspect bon tout ça n'a pas de suite il revient au Puy devenu très anti-protestant mais le coup n'est pas passé loin et donc on a le sentiment à cette époque là qu'une bonne partie des élites ponotes d'églises et du bond laïques en fait ont été au moins contactés ont suivi plus ou moins des prêcheurs plus ou moins suspects peut-être sans toujours se rendre compte qu'on était en train d'assister à une grande coupure de l'église et qu'il y aurait désormais deux confessions on n'en était peut-être pas là dans leur esprit toujours mais évidemment l'aspect judiciaire de la chose fige les positions extrêmement on ne va pas impunément passer quelques semaines à Toulouse en prison mais d'ici ce qu'il nous parle des assemblées nous dit ce qu'il s'y dit et ce qu'il s'y dit est épouvantable à toutes sortes d'égards il s'étend très longuement sur les défauts qu'il a qu'il porte contre les protestants leur côté non hiérarchique etc le grand vent de liberté lui est intolérable etc mais ça va plus loin de même qu'on a brisé des statupieuses de même on a des propos qui viennent passer toute l'affaire dans la sphère du blasphème par exemple les protestants dans leur assemblée crient très fort que la vierge noire la sainte image est une idole il la traite et il la couvre d'injures il la traite notamment de macharade ça fait rire les poneaux qu'est-ce que c'est qu'une macharade c'est une femme barbouillée la vierge est noire ce qui reste un mystère malgré tout il y a eu beaucoup de littérature ça reste un mystère c'est d'autant plus mystérieux que la statue comme on sait était lavée deux fois par an dans le secret du sanctuaire par les sacristains avec du vin blanc le vin blanc ça m'a semblé étrange et paillé au départ mais en fait le vin blanc du puits c'est l'équivalent strict du village des ménagères le puits n'a pas eu de réputation pour son vin en tout cas pas à cette époque là donc elle est noire quoi que laver au vin blanc la mâchurée en fait c'est beaucoup plus lourd de sens que ça ne paraît c'est d'abord une femme qui fait le carnaval ou quelque chose comme ça ce qui n'est pas honnête et ce qu'il a s'imaginer toutes sortes de turpitules et ça va même bien plus loin très probablement c'est une sorcière or on est à l'époque de la création des sorcières et ça c'est une affaire protestante comme catholique donc c'est la société tout entière qui est entraînée dans cette énorme aventure mortelle tragique et incompréhensible qui est en fait un des signes de la modernité la Vierge Marie-Sorcière c'est difficile d'aller plus loin dans l'insulte et manière plus inquiétante mais on va presque plus loin et là ça touche évidemment tous les aspects spectacles de la religion traditionnelle en disant que les images saintes de la Vierge qu'on répand partout qui traîne partout que tout le monde utilise qui se vendent trois sous sont des torches cul mais d'ici s'excuse beaucoup du terme et moi aussi mais évidemment le terme n'a rien d'un d'un il n'est pas du tout employé par hasard d'une part on désacralise exprès par les mots les pires et d'autre part ce que ça signifie c'est qu'évidemment pour l'assemblée plus ou moins clandestine qui prononce ses paroles et bien c'est la statue sainte et ses images elles-mêmes qui sont un scandale et un blasphème c'est blasphème contre blasphème et donc là on a deux communautés qui sont violemment imposées sur le sens même du sacré l'opposition est maximale et très 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 exprimée comment Médicis a-t-il connaissance des paroles prononcées en secret par l'assemblée c'est évidemment un secret de polychimère c'est une communauté secrète que tout le monde connaît et que tout le monde voit agir on est dans une petite ville très peu de temps après on entend dire que les protestants vont prendre le pouvoir et notamment les protestants depuis vont prendre le pouvoir au puits la nuit et qui seraient 400 armées facilement ce qui nous a dit une communauté nombreuse nombreuse mais en même temps ultra minoritaire donc déjà on a on ne sait pas ce qu'il faut retenir de ce chiffre de 400 c'est Médicis qui le dit est-ce que c'est vrai ou faux Médicis le dit donc en même temps on est encore dans un protestantisme qui n'est pas du tout prêt de prendre le pouvoir ou alors c'est le pouvoir vous savez celui des soviets une très petite minorité qui va fort ça existe ça peut dans les années 60 manifestement l'attention monte très fort on a peur du péril protestant et on ne craint pas de le montrer de la manière la plus choquante possible les chanoines de la cathédrale dont la mission est d'être là autour de la statue sainte et d'assurer le culte prennent la décision de vider le sanctuaire de ces trésors pour éviter qu'on les pique que les protestants les volent donc on retire les cierges bon d'accord on retire les reliquaires en or etc est-ce que vous me permettez juste un à côté vous raconter une blague très drôle qu'on m'a racontée récemment sur la cathédrale du puits c'est quelqu'un qui n'est pas du puits qui m'a dit ah je suis allé à la cathédrale du puits vous savez ils sont rigolos ah bon oui j'ai vu une dame qui s'occupait des fleurs et je lui ai dit mais attendez méfiez-vous vous avez laissé sur un hôtel je crois un très beau reliquaire vous n'avez pas peur qu'on vous le fauche elle répondit mais pas du tout ça risque pas il est vide bon je reviens à mon sujet sans l'avoir quitté voilà donc les chadmoines vivent le sanctuaire des ex-votaux de métal précieux et du coup il n'y en a plus le sanctuaire est nu et le fidèle le vit très mal en 1562 tout éclate d'un coup ça devient militaire on a des armées protestantes qui ravagent le velet qui mettent le siège devant le puits qui manquent de prendre la ville avec la complicité d'une partie des habitants une partie même d'ailleurs sortie de la ville pour aller avec l'armée assiégeante puis ils vont ravager la chaise d'yeux le couvent de Saint-Laurent est pillé toutes les tombes familiales et toutes les chapelles des grands notables sont ravagées et pillées et depuis c'est la guerre la vraie guerre pendant 30 ans on le voyait venir mais en même temps personne n'aurait jamais imaginé quelque chose de semblable et c'est vrai on velait comme partout bon en 1585 environ la guerre devient véritablement infernale mais à cette époque là les protestants d'un premier militaire en velet ont échoué les armées protestantes ne sont pas suffisantes en nombre pour peser et en fait la guerre protestante pour le velet ce sont des invasions depuis l'Auvergne autour du soir ou depuis le midi le Gévaudan le Vivaret etc là c'est tout à fait autre chose donc on se défend contre les gens du Vivaret et du Gévaudan mais en 1585 et bien le camp catholique déjà très partagé très disharmonieux éclate et désormais le vrai front va être non pas entre protestants et catholiques mais entre le camp commun des protestants et des catholiques modérés dits politiques d'une part et de l'autre côté les catholiques extrêmes la ligue et pendant 10 ans de guerre en fait c'est la guerre des ligueurs contre les autres et c'est plutôt le protestantisme la ligne de faille c'est une ligne très nouvelle très inattendue que rien n'avait laissé prévoir enfin maintenant on peut retrouver en cherchant entre deux camps catholiques opposés qui sont les ligueurs d'où sortent-ils ? sociologiquement c'est une partie de la noblesse une noblesse anti-royale s'il le faut prête à s'allier avec l'Espagne qui n'a jamais accepté la politique cynique de France 1er qui s'allie avec les turcs pour embêter l'empereur et qui a une expression religieuse militante et guerrière auxquelles on ne pense pas tout de suite c'est l'ordre de Malte il y a des gens un ordre qui recrute notamment en haute loire dans les familles toujours les mêmes et qui va se battre contre les turcs à Malte et ailleurs et puis à part ça sociologiquement la ligue c'est aussi autre chose les 400 protestants depuis on ne sait pas très bien qui c'est sociologiquement a priori mais en fait c'est des gens qui sont capables d'apprendre les psaumes de Marot en français qui savent lire et qui savent le français c'est pas tout le monde dans la population la population prolétaire sans ressources sans métier qui vit comme elle peut et qui meurt de temps en temps celle-là est restée catholique et la ligue c'est l'alliance d'une partie de la noblesse avec elle c'est tout à fait autre chose je reviens sur le cas du puits qu'est-ce qui s'est passé au puits pendant ces années et que Médicis ne nous dit pas vraiment il nomme un nom de protestant en particulier qui est peut-être l'exemple des protestants c'est un nom et Jacques Guitard c'est un le nom est connu il y a des Guitard c'est vraiment un nom d'ici ce sont des gens du pays depuis très longtemps on les suit avant ce sont des grands artisans qui sont devenus des marchands qui sont presque devenus des nobles qui commencent à acheter des seigneuries à la campagne des seigneuries importantes c'est un privat etc mais ils ont gardé une surface économique importante ils n'ont pas décroché avec le monde de la marchandise c'est encore des gens qui sont inclus dans la municipalité contrairement à tant de familles marchandes qui sont devenues nobles mais qui ont été éjectées depuis et parfois physiquement ces guitares sont encore des artisans donc ils confectionnent des produits tout en étant seigneurs on ne croyait pas c'est impossible mais on puisse aller parfaitement à cette époque-là leur spécialité artisanale antérieure celle des grands-parents on la connaît tenez-vous bien ce sont des ciergiers c'est-à-dire qu'ils font des cierges pour vendre dans les églises eux leurs tables sont devant Saint-Pierre-le-Monastier c'est-à-dire l'emplacement de la mairie actuelle on va dire très très rapidement la place du Plot ils ont des conflits avec les moines de Saint-Pierre-le-Monastier depuis des siècles depuis au moins 150 ans des conflits commerciaux mais en même temps ils vivent du sanctuaire ce sont donc les marchands du temple en révolte pour des raisons commerciales contre l'église depuis très longtemps mais presque partie intégrante de l'église voilà les chefs des partis protestants à cette époque-là ça en dit long sur la sociologie du prix et évidemment ils sont un peu schizophrènes encore qu'ils sont diversifiés ils ne sont plus que ciergiers derrière eux tous ces gens qui dans les années 1560 chantent des psaumes très fort pour essayer de conquérir la rue et comme ils sont interdits de rire à chanter des psaumes dans la rue sinon c'est incomprendable ils chantent ça depuis leur boutique vous savez qu'à l'époque les boutiques sont à portes ouvertes les fenêtres ouvertes il faut qu'on puisse voir le travail du coup les gens qui sont dans la boutique et qui travaillent ils couvrent la rue de leur voix s'ils le veulent alors c'est dans la chante les psaumes le médiasisme dit gentiment à bouche grande ouverte comme des ânes c'est-à-dire que c'est pas un chant de fidèles modérés et contraints comme dans l'église c'est une autre église où les fidèles s'engagent et le chant est militant et ils ont espéré juste avant 1562 conquérir la rue grâce à ça il y a eu un autre chant d'affrontement un petit peu inattendu sauf que c'est logique les parents qui mènent les enfants comme il faut ils acceptent de porter des noms d'apôtres et non pas des noms de prophètes donc il y a un conflit au puits entre ponos qui se connaissent très bien des ponos qui n'ont pas vous le remarquez en passant adopté un baptême de communautés séparées donc en 1568 on n'a pas ce qu'on appelle une église dressée si on s'en tient à ce critère là c'est l'évêque qui intervient pour dire quels seront les noms de ces enfants protestants on est très loin des cas classiques qu'on a d'habitude d'ailleurs un peu plus tard l'évêque on lui en fera le reproche intervient pour être le parrain des enfants des guitares et d'Avignon grands notables protestants l'évêque est le parrain bon les ligueurs vont dire mais attendez qu'est-ce que cet évêque va se commettre avec des protestants mais en même temps c'est certain que de cette façon il les force à continuer à baptiser leurs enfants dans l'église catholique mais qu'on est dans un très petit monde le monde des parrainages de voisinage dont l'évêque fait partie il y a un auteur qui a très remarquablement expliqué que si à la Saint-Barthélemy on n'avait pas massacré partout c'était pour une question de taille des villes dans les villes de plus de 10 000 habitants on massacre dans les villes de moins on ne massacre pas parce qu'on est dans des cercles de sociabilité où on peut difficilement massacrer qu'on puisse pas massacrer dans des cercles de sociabilité je crois qu'au Rwanda c'est pas vrai mais en très gros il y a quand même quelque chose comme ça on ne sait pas combien d'habitants fait le puits on hésite raisonnablement entre 8000 et 10 000 or justement le puits réagit comme une ville de moins de 10 000 habitants ça paraît naturel ce qui paraît plus extraordinaire c'est le rôle de l'évêque il y a peut-être un mot à dire sur l'évêque à cette époque-là il est tout nouveau c'est un nommé Antoine de Saint-Nectaire qui est personnellement connu très grande famille au vergnat très lancé depuis longtemps dans la course aux bénéfices ecclésiastiques juteux est personnellement presque impliqué dans un des grands scandales de mort de l'époque au moment où il arrive c'est pas perso c'est son oncle mais il semble qu'il n'était pas loin un scandale tellement épouvantable qu'il a abouti à la sécularisation de la grande prestigieuse et séculaire abbaye de Saint-Géraud-d'Aurillac dont l'abbé était Charles de Saint-Nectaire son oncle et c'est une histoire de coucherie entre moine et bonne soeur mais massive et pendant des années et finalement l'établissement saute on supprime l'abbaye et l'oncle Charles de Saint-Nectaire se réfutent dans sa seconde abbaye on en avait deux bien sûr la seconde étant le monastier sur Gazeille en Recoir oui mais c'est son neveu qui arrive et son neveu ayant été élevé par l'oncle ça sent mauvais à part ça connu pour ses mœurs laxistes son aspect de seigneur de cours extrêmement élégant et il y a eu une très bonne biographie biographie faite par lui par Marie-Thérèse Guigou il n'y a pas longtemps et qui a une action qui est certainement très volontaire très déterminée militaire quand il le faut c'est pas du tout un homme flou et là manifestement il prend sur lui pour qu'au puits la communauté protestante lui soit personnellement attachée et ne prenne pas son indépendance en travaillant personnellement au corps des notables de la communauté je serai parrain de l'enfant refuse si tu peux et que fait-il lors de la Saint-Barthélemy il empêche qu'on tue personne à son actif c'est lui qui l'a fait l'évêque il avait enfermé en prison on nous dit la communauté protestante en tout cas les têtes il les tient une dizaine de jours dans quelle commission de prison je ne suis pas allé voir et ensuite il obtient deux qu'il l'abjure il n'y a plus de communauté protestante au puits en 1572 l'époque est tout à fait familière avec la notion juridique de la résolution sous contrainte donc ça n'a pas de conséquence la communauté se reconstitue juste après et si la communauté protestante disparaît du puits dans les années qui suivent de manière assez obscure en gros il n'y a plus de protestants au puits dix ans après l'évêque n'est pour rien car l'évêque a été viré du puits par ses fidèles qui l'ont chassé comme politique suspect de laxisme de trop grande proximité avec les protestantes et de trop grande proximité avec la royauté qu'on rejette en même temps la ligue prend le pouvoir au puits supprime l'évêque pas physiquement il va au monastier et supprime la communauté protestante peut-être physiquement les dix dernières années de la guerre des dernières années de la ligue évidemment c'est les années de l'horreur et notamment au puits bon assez pour le puits disons quand même un mot de Saint-Voix et de la montagne bon là on n'a pas mais l'existe pour en parler bon c'est du bon sens de dire que c'est plus près de Lyon que c'est etc Christian Maiboui a très bien montré qu'en fait il y avait des communautés protestantes a priori très précoces non pas forcément dans ce qu'on appelle la montagne mais dans toutes les zones un peu accessibles et du nord-est du département proche de Lyon et on ne sait que par la suite il y a en effet des résidus importants de communautés protestantes à Vauray à Retournac à Roche-en-Régnier c'est dans toutes sortes de localités qui ne sont pas du tout la montagne actuelle sociologique a fortiori aussi dans la montagne sociologique mais là on est dans un autre monde où les possibilités de trouver des communautés importantes parlant un peu français lisant et bien ce ne sont pas les mêmes qu'en ville donc on est dans un autre monde la propagation du protestantisme dans la vraie campagne dans un milieu je ne reviens pas sur les dîmes etc qui a toutes les raisons d'être ouvert à certains égards mais qui certainement n'a pas été aussi vite travaillé aussi vite réceptif que les artisans qualifiés un peu cultivés des villes et cependant ça s'est fait dans quelles conditions par qui et tout et bien c'est quand même largement des déductions très fragiles à partir de textes qui sont quand même plutôt sur l'extérieur de la zone on ne saura pas tout sur disons les choses gentiment l'illumination des campagnes mais il y a un épisode sur lequel on peut dire un mot quand même c'est qu'en 1563 un an après les guerres lors de la première tentative de pacification royale au moyen d'un édit et bien le roi donne une liste des endroits où on pourra célébrer le culte à raison d'un parbaillage et pas deux donc c'est quelque chose de très contraignant c'est une porte ouverte une liberté mais en même temps ça restreint quand même terriblement et donc on a une liste et pour tous les baillages c'est en général les faubourgs de la ville principale ou de la principale ville protestante parfois c'est pas la même chose je donne l'exemple du diocèse de Clermont Clermont n'a pas l'église protestante autorisée donc le chapitre cathédrale les véchets etc ont réussi à se préserver les protestants n'y seront pas officiellement cette histoire qui est peut-être pas la seconde ville mais qui est une ville importante commerçante universitaire il y a une université à l'histoire donc toutes désignées et c'est l'histoire et ces faubourgs les faubourgs d'histoire qui sont le lieu d'église les dix se présentent donc comme une liste de faubourgs de villes importantes et se termine par le faubourg de Saint-Voix-de-Bonas ce qui n'a exactement aucun sens Saint-Voix-de-Bonas n'est pas une ville même avec les critères très 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 différents des nôtres du mois d'énage c'est pas une ville ça n'a pas le faubourg ça n'est pas le faubourg de quelque chose c'est comme s'il y avait une cacographie une faute dans le texte alors on est d'accord ça veut dire certainement que Saint-Voix est massivement protestant même si on n'arrive pas à imaginer quand ça s'est fait etc. et que toute la population on suppose que c'est ça mais ça ne suffit pas pour que le nom de Saint-Voix-de-Bonas soit arrivé sous la plume des greffiers du roi il y a forcément derrière une opération comment la qualifier de court c'est à dire qu'un homme d'influence a fait inscrire le nom de Saint-Voix-de-Bonas à la place du nom qui s'impose les faubourgs de la ville du Puy ou du second choix les faubourgs de Monistrol ou du troisième choix enfin là c'est vraiment le vingtième choix si fervent qu'aient été les gens de Saint-Voix c'est pas normal l'explication la plus simple c'est que c'est l'évêque voilà l'évêque n'a pas choisi un autre lieu du nord-est du département notamment parce que le nord-est du département est très largement occupé par des grands seigneurs ligueurs comme les Joyeuses très connues ou d'autres qui le sont moins mais qui sont importantes quand même la tourne-au-bourg faillite la tourne-au-bourg qui sont pieds et poings liés avec l'ordre de Malte pour des siècles l'évêque l'évêque a installé le machin dont personne ne voulait chez lui et il l'a installé à l'extrême bord de la table après ça tombe chez lui mais au dernier endroit c'est peut-être autre chose je vous dis ça mais le plus simple à imaginer c'est ça l'évêque peut faire dire au roi quel lieu il faut choisir est-ce que c'est un bon calcul ou pas je ne sais pas est-ce que tout ça provient d'une évaluation vraiment raisonnable des forces en présence je ne sais pas après tout on a découvert il n'y a pas très très longtemps dans un château un décor héraldique un château à Beauxac dans les bords de la Loire qui montre qu'un seigneur assez important de Velay pouvait mettre dans sa salle principale les armoiries de la reine de Navarre protestante le couteau entre les dents est protectrice de tout ce qui était protestant et son fils le roi Henri de Navarre qui nous trouvait Henri IV à une époque où de l'aller sur l'autre suivant les retournements de la conjoncture politique des armées et de la cour on pouvait être bien vu ou tué pour être partisan du roi de Navarre le roi de Navarre avait beaucoup de catholiques parmi ses partisans mais il n'avait pas de ligueur donc voilà le terrain on le connait mal au niveau des seigneurs et de leur engagement politique et militaire on connait encore bien plus mal au niveau des paysans n'empêche que Saint-Voix a été désigné que c'est parfaitement étrange en France il n'y a pas une circonscription royale où on ait fait un choix pareil à ma connaissance et où ça a eu des conséquences parce qu'évidemment une fois que les proches sont à Saint-Voix pour le coup il n'y a pas tellement de concurrence et puis c'est un autre contexte sociologique c'est à la fois une rélégation et ça a été le gage d'une solidité extraordinaire merci bravo bravo vous tenez le temps d'une manière qui est époustouflante merci c'est parfait merci beaucoup merci pour cette étape nouvelle qui lit encore une fois je ne veux pas en faire un leitmotiv de ma part mais malgré tout qui lit encore une fois le politique et le religieux d'une manière encore vraiment étonnante vraiment impressionnante me semble-t-il y compris le dernier point c'est l'évêque qui et quand vous dites c'est l'évêque c'est la supposition mais vous pensez que c'est Antoine de Saint-Nectaire ah oui oui c'est lui quand vous dites c'est l'évêque c'est lui il n'y a pas 36 personnes il est encore là voilà c'était ça ma question il est encore là